bonjour à tous la Team Talk Mess bienvenue aujourd'hui c'est un honneur pour nous d'accueillir l'homme aux 221 matchs en Ligue 1 aux 52 matchs en Grenat ancien capitaine pour notre première interview Vincent Pajot merci beaucoup Vincent de nous recevoir aujourd'hui merci à vous pour l'invitation ça fait plaisir je suis le premier c'est ça c'est ça le premier la première interview un honneur un honneur pour nous et voilà j'espère que que le contenu le contenu va vous plaire donc Vincent sans plus tarder comment vas-tu et comment te sens-tu après cette reprise du championnat de Ligue 2 il y a trois semaines maintenant ça va très très bien nous on a une préparation assez tronquée avec tout ce qui s'est passé pour Annecy savoir si on allait rester en Ligue 2 ou pas au final on y est et puis le début de saison se passe comme prévu on a eu un démarrage compliqué de par le fait que la décision a été assez rapprochée du match et du coup on a perdu notre premier match mais depuis on a plutôt bien enchaîné on est allé chercher un nul à Angers on a fait une victoire à Dunkerque ce week-end chez nous donc donc pour l'instant c'est plutôt encourageant voilà j'allais y venir justement par rapport à cette saison avec cette préparation tronquée comme tu fais bien de nous le rappeler comment tu imagines cette saison qui se profile du coup comme tu l'as dit une préparation tronquée et puis on le rappelle du coup un match nul enfin une défaite à Guingamp inaugural 1-4 à Annecy où tu n'étais pas présent dans le groupe anessien et ensuite un bon match nul un bon point pris à Angers toi qui as d'ailleurs déjà fréquenté la maison en juine et une très belle victoire face au promu Dunkerque 3 buts à 0 ce week-end le week-end dernier pardon la particularité c'est que nous comme on ne savait pas vraiment la décision qui allait être c'était plus difficile de recruter déjà forcément puisque quand on recrute un joueur il faut lui promettre du coup une division où il va évoluer donc c'était pas simple mais au final on a bien rebondi là il y a eu des bons reforts donc on est sur la bonne voie et après concernant notre saison la Ligue 2 je pense qu'elle va être encore plus relevée que l'année dernière du fait des 4 descentes de Ligue 1 donc voilà c'est un gros challenge pour nous on va batailler comme on a bataillé l'année dernière et puis tout en gardant nos valeurs qui sont les nôtres et essayer de prendre un maximum de plaisir c'est tout ce que je vous souhaite c'est tout ce que je vous souhaite pour cette saison de Ligue 2 passons maintenant sur ton passage au FC Metz sans plus tarder donc sur ton arrivée tu arrives donc au FC Metz à la trêve hivernale de la saison 2019-2020 le FC Metz est alors mal classé et ton intégration express va t'être bluffante parce que tu joues 7 matchs et lors de ces 7 matchs le FC Metz va prendre 16 points sur 21 possibles alors que précédemment lors des 19 matchs précédents de la première partie de saison le FC Metz ne va prendre que 18 points ton apport a beaucoup impressionné les supporters est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as su si rapidement t'adapter à ton nouvel environnement moi déjà de base j'ai ma belle famille à Metz j'ai mon frère qui vit sur Metz aussi donc je connaissais très bien la région donc quand j'ai eu ce challenge ça m'a direct plu parce que ça me permet de me rapprocher de la famille du coup d'avoir du monde qui vient au match c'est toujours une atmosphère particulière donc voilà et après c'est difficile toujours de trouver des raisons à une relation mais il y avait déjà un très bon groupe quand je suis venu c'est vrai que c'était assez inquiétant il y avait 18 points c'est vrai que c'était même moi je me disais c'est un gros challenge de la remonter ils ne sont pas à la stade de 1 point par match à la trêve hivernale et à la deuxième partie de saison je crois que c'est deuxième ou troisième sur la deuxième partie de saison avant que ce soit justement coupé par le connexion c'est un gros challenge après je crois qu'il y a Dylan Brown qui arrive quasi en même temps que moi et qui a même aussi l'habilité défense et puis c'était un tout franchement l'effectif il était très bien constitué il fallait juste que ça prenne un petit peu et quand ça a pris ça a marché après il y a eu le Covid aussi qui a un peu coupé la fin de saison mais je pense qu'on était sur notre lancé je crois on était à 34 points il restait je ne sais plus combien de jours ça se soldera avec une 15ème place à la clé je pense que c'était plus qu'accessible le maintien donc c'était c'était six mois vraiment très intéressant et puis comme je le dis je connaissais la vie je connaissais déjà le stage je connaissais tellement de choses que l'intégration elle fut simple d'accord c'était une très belle moitié de deuxième partie de saison c'était très agréable pour nous supporters tu l'as dit du coup cette même saison a malheureusement été tronquée par le Covid-19 comment toi tu as vécu cette pause qui amènera du coup vers une interruption des championnats qu'est-ce que le club attendait de vous pendant cette pause et comment s'est déroulée la reprise de l'entraînement aussi après ça n'a pas dû être évidente ouais ouais c'était complexe après sincèrement nous dans le foot on est tellement dans un rush que quand il y a une pause comme ça ça nous fait plus du bien qu'autre chose donc moi je suis parti dans les Vosges j'ai profité de ma famille et en même temps si on se préparait physiquement on avait un programme parce qu'on ne savait pas réellement si ça allait reprendre ou pas le championnat ça a mis du temps à avoir une date butoir qui dit qui clore le championnat et que machin donc pendant toute cette période c'était une prépa un peu individuelle où on avait un programme et on devait se mettre en condition pour éventuellement reprendre à tout moment donc voilà c'est une motivation différente parce qu'on est livré un peu à nous-mêmes mais le FC Metz ils avaient fait un bon suivi ils avaient toutes nos stats on avait je ne sais pas si tu connais Strava qui permettait de voir un peu tout ce qu'on faisait physiquement et à partir de là il n'y avait pas d'ambiguïté au fait que quand on revienne si on devait revenir pour la saison et bien on soit prêt mais mentalement ça fait du bien oui je comprends bien je comprends bien mais je pense que je pense que cette pause en effet comme tu le dis a été bénéfique puisqu'on le voit sur la saison suivante du coup la saison 2020-2021 qui va être pour les supporters l'une des plus belles depuis de nombreuses années d'un point de vue comptable et d'un point de vue du classement avec une dixième place mais d'un point de vue personnel tu vis une saison difficile avec des blessures qui sont récurrentes au total tu ne joueras malheureusement que douze matchs j'imagine énormément de frustration à ce moment-là comment tu décrirais toi cette saison du point de vue personnel frustrant j'imagine ouais un peu frustrant après ça fait partie du foot on est préparé à tout ça après il faut souligner c'est que Anthony Retti revient aussi pour cette saison-là et voilà il amène un plus et aussi il faut souligner que c'est une année tronquée parce qu'il n'y a pas de supporters dans les stades donc il n'y avait plus cette atmosphère à domicile ou à l'extérieur c'est vrai que aller jouer au vélodrome devant zéro personne et devant 60 000 ce n'est pas forcément le même contexte aussi donc voilà c'était une saison très particulière et personnellement moi j'avais bien entamé ma saison je connaissais le coach c'était en partie lui qui m'avait fait venir à Metz donc voilà après je me suis fait un tendon d'Achille je crois après Saint-Etienne et j'ai eu du mal à revenir parce que on a mis du temps à prendre la décision de savoir si je me faisais opérer ou si je jouais sous la douleur enfin des choses assez complexes physiquement et au final ça m'a fait perdre un peu de temps mais à partir du moment où l'équipe elle tourne et j'étais plutôt content dans tous les cas bien sûr bien sûr mais du coup toi maintenant comment tu expliquerais cette saison d'un point de vue collectif parce que comme déjà dit du coup c'est la plus belle saison du FCMES depuis l'exercice 1997-1998 avec une deuxième place à la clé derrière le RC Lens comment tu expliques cette saison plus qu'aboutie est-ce que cela passe par le fait que le groupe avait des joueurs d'expérience comme John Boy ou toi-même ou bien parce que la relation avec Fred Antonetti était bonne est-ce qu'il apportait un plus est-ce que c'est pour ça peut-être que vous avez fini une très belle année cette année-là ouais je pense c'est un tout après il y a forcément l'apport du coach qui connaissait très bien la Ligue 1 et qui expérimentait et qui savait comment faire il y a eu forcément le recrutement il y avait après c'était une deuxième saison en Ligue 1 donc du coup il y a un peu plus d'expérience pour tout le monde que ce soit pour les joueurs d'expérience ou les plus jeunes ça amène un plus et après comme je te dis quand c'était cette année-là il n'y avait pas de supporter à domicile ou à l'extérieur et au final ça joue beaucoup sur le fait des résultats c'est que forcément il y a plus de facilité à aller jouer à Marseille quand il n'y a pas de supporter que quand il y en a 60 000 donc voilà je pense c'est un tout qui a fait que ça a été une belle saison après il y a eu des révélations je crois qu'il y a eu Pape Matarsar qui a fait une super saison voilà c'est plein de petits ingrédients qui se cumulent qui font que ça a fait une belle saison oui bien sûr bien sûr maintenant cela fait donc un petit peu plus de un an que tu as quitté le FC Metz pour Annecy donc tu quittes malheureusement le club sur une note très difficile pour les joueurs pour les supporters pour tout le staff et toute l'équipe du FC Metz avec une relégation à la clé parle-nous de cette saison qu'est-ce qui selon toi n'a pas fonctionné n'a pas marché alors que le club comme on vient d'en parler précédemment restait sur une très belle dixième place c'est toujours difficile de trouver des explications après je pense que l'effectif il était bon le staff était bon aussi mais des fois il y a des saisons où il y a un truc qui pêche et qui fait que c'est un peu plus difficile et après quand on est dans une spirale négative c'est toujours difficile de s'en sortir la Ligue 1 ça pardonne très peu dès qu'on prend du retard à l'allumage après c'est toujours difficile de cravacher pour récupérer les points et puis on le voit de plus en plus et qu'on ne sait plus qu'il va réellement descendre parce que j'ai l'impression que les équipes sont de plus en plus relevées il y a toujours des surprises de descente encore cette année il y a eu Angers qui est descendu peut-être on ne s'y attendait pas ça faisait plus de huit ans qu'il restait en Ligue 1 il y a plein d'aléas qui ont fait qu'on est descendu mais après je pense que dans l'ensemble toute l'équipe s'est accrochée au maximum pour espérer un maintien et puis ça s'est joué à pas grand chose parce qu'au final si je récapitule bien je crois que Saint-Etienne il marque à la 4-20ème à Nantes 1-0 du coup il s'embarrage et nous au final on reçoit on gagne Lyon chez nous et on va à Paris pour la dernière journée on reçoit Lyon on gagne contre Lyon tu marques un but d'ailleurs tu marques un but très important on gagne contre Angers aussi avec Didier Lamquelzé qui prend un but de la tête et ensuite on va à Paris et c'est là que Saint-Etienne va prendre le devant il y a des matchs où Montpellier je crois qu'on gagne et on fait un match nul à la dernière seconde on gagne 2-0 à Montpellier et ensuite ça finira sur malheureusement 2-2 2-2 ouais où on prend un but à la dernière minute à Lorient aussi où on maîtrise notre match et on se fait égaliser à la toute fin et c'est des petits points qui coûtent cher au final parce que quand on y pense si on fait le calcul c'est vrai que ça coûte cher mais voilà des fois il n'y a pas réellement d'explication mais c'est là où on voit que le foot ça se joue sur des détails ça c'est certain c'est certain donc à la suite de cette même relégation tu quittes donc Metz pour Annecy alors toujours une première Ligue 2 qu'est-ce qui t'a convaincu de participer au challenge maintien à Annecy plutôt qu'à la mission remontée du FC Metz après ouais de toute façon il n'y a rien à cacher Metz m'avait proposé une prolongation et j'ai refusé parce que parce que c'est très éprouvant mentalement une saison et j'ai l'impression que je manquais un petit peu de motivation à l'idée j'étais un peu déçu de la saison et comment ça s'est terminé et je pense qu'il fallait un peu de renouveau et je ne me trouvais pas fortement à ma place dans un effectif tel que le FC Metz qui allait être renouvelé avec un nouvel entraîneur un nouveau directeur sportif et je me suis dit c'était peut-être aussi pour moi le moment de partir et découvrir autre chose donc voilà et Annecy pourquoi Annecy parce que déjà je connaissais très bien le coach et comme je te dis on arrive à des âges on a besoin de motivation surtout et j'avais besoin d'un challenge vraiment fort où j'avais besoin de me dépasser pour espérer quelque chose et c'est un peu ça qui m'a motivé à venir à Annecy après il y a aussi la région j'ai une famille j'ai des enfants et c'est plein de petits détails qui font que j'en suis venu à Annecy mais la raison première c'était vraiment une motivation avec l'esprit c'est un gros challenge qui m'attend mais à ce moment de ma carrière c'est ça que je veux donc voilà on en est arrivé là j'imagine justement que à Annecy tu as une expérience à transmettre aux plus jeunes qui est non négligeable ouais même aux plus vieux parce qu'au final les joueurs ils avaient je crois que dans l'effectif je ne sais même pas s'il y avait un joueur qui avait réellement évolué en Ligue 2 donc c'était tout nouveau même moi au final quand j'ai signé et après quelques semaines je me suis dit la marche elle va être très très haute et il va falloir vraiment qu'on progresse tous mais au final ça l'a fait et au final ça restera une des meilleures années malgré que je sois à Annecy en Ligue 2 et que j'ai joué un maintien donc comme quoi des fois l'adrénaline et le challenge qui nous attend ça nous donne envie de faire quelque chose de bien donc je suis très heureux d'être à Annecy parfait le 26 mai dernier pardon je pense que tu te souviens de cette date le FCMS affronte Sochaux et Annecy affronte Bordeaux pour le compte de la 37ème journée de Ligue 2 l'adrénaline s'impose à Sochaux 1-0 et Annecy sort gagnant face à Bordeaux et tu marques le seul but du match qui permet au FCMS de repasser 2ème et donc de remonter en Ligue 1 par la même occasion ce but que tu as inscrit a eu une importance plus que capitale pour tout le peuple messin est-ce que tu en as pris conscience sur le coup même après ? en fait c'était plus anecdotique sur le fait avant le match que moi au final j'ai pas de réseaux sociaux j'ai très peu de relations sur les réseaux sociaux avec les gens et ce qu'ils peuvent s'y dire ou s'y faire ou l'engouement que ça peut avoir donc je suis très détaché de base mais en regardant la lutte qu'il y avait entre Bordeaux et Metz et sachant qu'on recevait Bordeaux forcément j'ai eu quelques messages donne nous un coup de pouce machin et c'était très anecdotique et au final je sais pas des fois il y a des jours comme ça où voilà c'est le destin un petit peu que je marque contre Bordeaux que Metz arrive à gagner et que nous on gagne contre Bordeaux tout ça c'est particulier mais au final après je tire pas la couverture pour moi parce que Metz ils ont fait une saison incroyable et il y a plein de c'est surtout eux qui ont fait leur montée on va justement y venir c'est l'objet de ma prochaine ma prochaine question du coup quel regard tu portes sur la saison 2022-2023 du FC Metz avec cette belle montée en Ligue 1 au premier abord j'étais je veux dire un peu sceptif de par l'effectif de par les joueurs qui beaucoup revenaient de serein il y avait des joueurs que j'avais connus avant qui n'avaient pas encore les clous je prends même Mikotadze ou Mazis ou Jalot des joueurs qui ont un fort potentiel ça c'est inéluctable mais qui n'avaient pas encore réussi à réellement s'imposer et je trouve le fait que Metz leur ait fait confiance parce qu'ils ont fait quand même des belles choses à serein qui reviennent et qu'ils leur donnent cette chance et cette confiance c'était un bon choix de leur part parce que je pense que c'est les joueurs quasi majeurs qui ont fait toute la saison et moi je n'ai loupé sincèrement aucun match de Metz je les ai quasi tous regardés et j'étais impressionné par leur effectif par la qualité des joueurs que ce soit Mikotadze Maziz mais même le petit Jean-Jacques Danley que j'ai connu à Metz au milieu de terrain qui déjà après il y a les joueurs confirmés comme Udol ou Kande qui ont fait une super saison en fait je pense la mayonnaise elle a tellement bien pris de par ce mélange d'expérience et ses éclosions que ça fait une magnifique saison et au début ils ont un petit peu de mal à l'allumage mais dès qu'ils ont gagné en régularité ils étaient juste impossibles à jouer donc voilà et puis il y avait aussi ce côté Ligue 2 où ils étaient assez joueurs dans leurs jeux et c'était agréable à voir donc voilà c'est une saison quasi parfaite oui quasi parfaite ça c'est certain là-dessus je ne pourrais pas te contredire et personne personne ne pourra te contredire là-dessus du coup maintenant le FC Metz est en Ligue 1 le FC Metz a entamé sa saison de Ligue 1 par une claque dans ton ancien club à Rennes 5-1 et c'est relevé avec du caractère et du courage face à Marseille en étant mené un but à zéro réduit à 10 contre 11 en menant 2-1 et en faisant quand même un honorable match nul de but partout que penses-tu du FC Metz de cette année a-t-il les moyens pour se maintenir est-ce que pour toi dans cette saison à 18 dans cette Ligue 1 très resserrée à 18 où chaque match pour le maintien on va se le dire clairement va être une finale est-ce que tu penses que le FC Metz a ses chances ? Ouais je pense qu'ils ont ses chances parce qu'il y a quand même une continuité dans leur effectif et c'est toujours bien d'avoir un groupe qui a fait une montée et du coup il y a une solidarité il y a quand même de l'engouement il y a une dynamique donc il faut la garder après la grosse interrogation c'est que qu'est-ce qu'il en sera de Mikotadze quand il va partir qui va le relayer est-ce qu'il aura la capacité à faire autant de stats moi j'ai regardé le match de Marseille il a été encore ultra important pour le résultat et il faut trouver le joueur qui sera le succédé et qui sera aussi performant que lui et c'est ça toute la difficulté pour le FC Metz après sur tout ce qui est caractère solidarité je pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire mais c'est vrai que la Ligue 1 ça sera un step au-dessus et il faudra forcément encore des individualités encore un poil plus fort pour espérer espérer quelque chose bien sûr là-dessus c'est indéniable le FC Metz va devoir considérablement hausser son niveau de jeu et franchir la marche la grande marche qui l'attend pour cette saison 2023-2024 ça fait depuis 2010 13 ans que ta carrière professionnelle a commencé tu es un joueur on le rappelle on le martèle très expérimenté avec 221 matchs de Ligue 1 ce qui n'est pas négligeable que penses-tu de la nouvelle génération qui débarque dans le football français Ligue 1 Ligue 2 confondu est-ce qu'un joueur t'a particulièrement marqué ces dernières années par exemple on va prendre cette année avec Annecy en Ligue 2 avec un regard totalement différent tu me parles sur le championnat de Ligue 2 on va parler Ligue 1 sur tes années précédentes et on va aussi parler Ligue 2 cette année avec Annecy c'était un regard j'imagine différent ouais après maintenant les jeunes ils sont tellement précoces j'ai l'impression ils en sortent tous les week-ends après moi si je peux être remarqué je pense c'est par le stade René et la faculté à ce qu'ils ont à être performants avec une équipe plutôt jeune ils arrivent à recruter des joueurs joueurs des joueurs jeunes on peut prendre l'exemple de Query ou Calimwando et en même temps ils arrivent à sortir des jeunes joueurs de leur centre de formation aussi jeunes on peut prendre Doué il y en a plein d'autres il y a eu encore un qui est parti à Chelsea il y a les Truffers enfin ils sortent tellement de jeunes ils ont de la réserve ils sont compétitifs parce que c'est bien bon de sortir des jeunes il faut l'être après derrière compétitif donc c'est intéressant et après maintenant j'ai l'impression que les jeunes il n'y a plus de complexe ça veut dire qu'ils arrivent quel que soit l'âge et je pense ça a beaucoup commencé de par Mbappé qui soit arrivé jeune et sans complexe et qui a assumé ses responsabilités et c'est inspirant pour la nouvelle génération donc voilà moi je suis partisan des jeunes parce que déjà dans un groupe ça donne un peu plus de dynamisme de folie un regard neuf aussi donc c'est intéressant et voilà moi sincèrement j'ai une attache particulière avec Rennes donc je dirais Rennes et les jeunes qui sortent tous les ans ou quasi toutes les semaines dans leur effectif bien sûr du coup comme je l'ai rappelé juste avant donc ça fait 13 ans que ta carrière pro a commencé est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu souhaites faire après le football est-ce que tu souhaites rester dans ce domaine ou t'en éloigner complètement prendre du recul par rapport au foot c'est difficile à dire parce qu'après entre guillemets moi ça fait ça fait plus de 15 ans que je baigne là-dedans c'est difficile de s'en détacher après savoir je peux très bien être dans le football et avoir un regard différent souvent quand on dit on veut rester dans le football on veut être dans un staff ou dans ou dans dans un staff en particulier mais moi je sais que je suis bon à ça je sais que j'ai des choses à transmettre mais pour l'instant je n'ai pas encore l'idée précise de comment je vais amener la chose pour rester dans le football tout en évitant tout ce qui est tout ce qui est entraîneur parce que moi j'ai besoin de mes week-ends j'ai besoin de passer du temps en famille j'ai besoin de m'occuper de mes enfants donc voilà c'est un peu concilié tout ça et voilà ce serait un moment charnière dans ma vie mais pour l'instant je n'y pense pas réellement j'essaye de me dire que physiquement il faut que je pousse au maximum pour être pour être apte à continuer à jouer au football et à partir de là on verra mais bon quand on a fait 15 ans de foot en général on est bon à y rester et essayer de transmettre bien sûr c'est une passion c'est une passion indéfectible je l'imagine c'est ça alors je vais je vais maintenant poser une petite question extrasportive le fcms ça va être posté au sein d'un tiktok qui remonte maintenant à deux ans au sein duquel Fabien Santon se disait envie de donner le téléphone au plus gros geek du vestiaire donc j'imagine je l'encontre plus que tu joues beaucoup aux jeux vidéo lesquels est-ce que tu joues encore ou tu as gardé des contacts avec des joueurs messins franchement pour être honnête j'ai beaucoup joué à la Playstation depuis c'est vraiment depuis quasi 10 ans et ça doit faire peut-être un an et quelques avec deux enfants on a un peu moins de temps et du coup j'ai un peu décroché de la Playstation et je suis plus considéré geek vraiment pour te dire ma Playstation je crois que je ne l'ai pas allumé depuis au moins 4 mois mais à l'époque j'ai beaucoup joué avec j'ai beaucoup joué avec Dylan ça m'est arrivé de jouer avec Fabien je sais qu'Alexandre Okidja joue beaucoup aussi ouais Okidja c'est un fanatique mais moi j'ai adoré la play mais je pense à un moment de notre vie il faut faire un choix entre la play et sa famille et j'ai choisi ma famille mais j'étais un fou de FIFA j'étais un fou de FUTCHAMP et j'étais un fou de Calof un peu comme tout le monde et c'est vrai que c'est prenant et j'ai passé beaucoup de temps j'avais un bon niveau franchement je m'en sortais très bien mais voilà c'est révolu il ne faut pas en parler parce que ma femme a l'appel je reponge la nuit il faut rester responsable et garder ses engagements pour conclure maintenant cette première partie d'interview parce que je vois qu'il ne nous reste que 8 minutes pour conclure quel souvenir gardes-tu du FC Metz de Saint-Symphorien ainsi que de ses supporters est-ce que tu auras un message à leur faire passer moi sincèrement mon passage à Metz ça a été ça a été un passage marquant parce que il y a des saisons tellement différentes et j'ai tout connu avec Metz entre le Covid un maintien en 6 mois une saison un soublé sur une descente et du coup ça m'a déjà ça m'a forgé en tant que voleur forcément et en tant que homme humainement et j'ai fait beaucoup de rencontres je suis encore en contact avec beaucoup de gens dans le club et comme je te dis moi j'ai toute ma vie de famille à Metz j'ai mon frère à Metz donc ça m'arrive régulièrement de rentrer à Metz pour l'instant j'ai pas eu la chance d'aller voir des matchs de Ligue 1 j'espère pouvoir en voir cette année mais mais ouais moi le FC Metz c'est un peu tout parce que j'ai un appartement où j'ai vu sur le stade c'était un peu marquant j'avais l'impression que même il y a 10 ans j'allais jouer à Metz quoi qu'il arrive donc voilà c'est un passage marquant de ma vie et puis ça m'a fait chaud au cœur c'est quand je suis revenu à Metz en Ligue 2 et que les supporters ont chanté mon nom et plus d'une fois je crois après Lyon pareil j'avais eu des chants et c'est toujours glorifiant de quelle que soit la situation que les gens apprécient ce qu'on fait et nous soutiennent quoi qu'il en soit donc voilà je les remercie surtout pour ça parce que c'est pas donné à tous les supporters et je suis content c'est que je suis tombé par hasard sur les influences des premiers matchs de Ligue 1 et Metz ils sont en haut du classement ça veut dire qu'il y a un réel engouement sur cette saison je crois qu'il y a le record d'abonnement 17 000 abonnés cette année on le rappelle le record historique du club ouais le record historique j'ai lu ça donc voilà je suis content pour eux je suis content aussi pour mes potes parce que j'ai beaucoup de potes encore dans le vestiaire donc je suis content qu'ils vivent ça et j'espère qu'ils vont faire une belle saison avec beaucoup d'émotion de toute façon le foot c'est ça c'est faire des émotions et aux gens leur procurer du bonheur et que quand ils rentrent chez eux le soir ils soient heureux d'avoir pu voir un match et que Metz ait pu gagner contre Marseille pour le moins on était comblés et on est rentrés plein d'émotions à la maison ça c'est le moins qu'on puisse dire voilà pour cette première partie d'interview c'est fini je te remercie infiniment pour cette première partie c'est réponse très intéressante et qui vont je n'en doute pas passionner l'ensemble des supporters qui vont regarder cette belle interview nous allons passer maintenant à la deuxième partie donc un tu préfères ok donc tout d'abord première question le FC Metz ou le FC Annecy c'est trop dur de choisir des clubs c'est trop dur parce que chacun a son histoire et je n'ai pas envie de blesser une partie ou une autre mais j'aime les deux là je suis obligé de dire que j'aime les deux bien sûr est-ce que tu préfères Frédéric Antonetti ou Christophe Galtier ? Frédéric Antonetti Frédéric Antonetti tu préfères jouer le maintien ou jouer la montée ? jouer le maintien titulaire en Ligue 2 ou remplaçant en Ligue 1 ? titulaire en Ligue 2 passer ou marquer ? récupérer le ballon qui fait marquer je ne suis pas pas sous marquer je suis récupérer le ballon qui fait que le passeur il peut faire la passe D pour le marqueur c'est plus intéressant très belle montée gagner la coupe du monde ou gagner le ballon d'or ? la coupe du monde la coupe du monde enfin dernière question la question qu'on pose à tous les footballeurs depuis 15 ans maintenant Ronaldo ou Messi ? Ronaldo ? très bien ben voilà on vient de conclure du coup cette interview comment te remercier pour cette première interview cette première interview très intéressante qui va plaire vraiment aux supporters je le pense vraiment merci beaucoup de m'avoir accordé du temps et d'avoir accordé du temps à TalkMess et d'avoir répondu positivement à notre demande c'est vraiment 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 très gratifiant d'avoir pu faire cette première interview avec toi aujourd'hui merci beaucoup avec plaisir que te souhaiter de plus qu'un beau matin en fin de saison avec Annecy et une belle saison remplie de buts de récupération pour faire marquer et de passes décisives et une saison plus tranquille que l'année dernière je l'espère mais que te souhaiter de plus que ça merci infiniment Vincent Pajot à bientôt à bientôt te revoir au stade très vite pour la plus grande joie de tous les supporters c'est gentil merci merci beaucoup Vincent bonne journée au revoir merci ciao